La discrimination syndicale La discrimination syndicale porte atteinte à la démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que le droit syndical, bien évidemment, est un droit des travailleurs et un droit des employeurs. Mais quand il y a atteinte à ce droit syndical, il y a atteinte au fonctionnement de la démocratie. C'est ce que nous disent les textes de l'Organisation Internationale du Travail. Autre élément important pour l'Organisation Internationale du Travail, le droit syndical est le vecteur qui va permettre la réalisation de tous les autres droits. Autrement dit, quand il y a atteinte au droit syndical, quand il y a discrimination syndicale, tous les autres droits vont être négativement impactés. Dans la situation dans laquelle nous sommes, cette question est évidemment importante puisqu'il y a une orientation pour donner davantage de place à la négociation collective d'entreprise. Pour qu'il y ait négociation collective d'entreprise équilibrée, authentique, véritable, cela suppose qu'il y a dans les entreprises des représentants syndicaux qui vont pouvoir négocier avec les employeurs. Et si nous n'avons pas de présence syndicale effective, il ne peut pas y avoir de négociation d'entreprise authentique. Et dans ces cas-là, on va bricoler, on va inventer la négociation avec le salarié mandaté, la négociation avec les élus du personnel syndiqué ou non syndiqué. En fait, tous ces éléments sont des palliatifs à la présence syndicale. Quand nous examinons la jurisprudence, qui est une grille de lecture particulière, même s'il n'y a pas énormément d'affaires qui sont jugées, nous constatons qu'en France, oui, la discrimination syndicale est présente et dans de nombreux cas, nous constatons que des entreprises ont moins rémunéré des personnes parce qu'elles avaient une activité syndicale, leur ont moins permis d'accéder à la formation professionnelle qualifiante, leur ont moins permis d'avoir un déroulement de carrière, voire ont dégradé leurs conditions de travail, voire ont même dans certains cas commis un certain nombre de harcèlements et puis nous pourrions multiplier évidemment les thèmes. La jurisprudence est en fait une grille de lecture de la réalité des discriminations syndicales qui ont lieu. Et ce qui est intéressant dans la jurisprudence, c'est que dans ces affaires qui sont jugées, nous voyons une déconstruction des processus de discrimination syndicale. Évidemment, cette situation est extrêmement variable, suivant les entreprises et suivant les secteurs d'activité, mais c'est un fait. La discrimination syndicale existe encore aujourd'hui, alors que le droit syndical est un droit constitutionnel depuis 1946 et un droit reconnu au niveau international et au niveau européen. Il s'agit bien évidemment de rendre le droit syndical effectif, autrement dit, il s'agit de mettre fin à la discrimination syndicale, même si nous savons que c'est un travail permanent. Autrement dit, nous n'arriverons jamais à une situation où il n'y aura plus de discrimination, que ce soit sur le plan syndical ou sur le plan de l'égalité entre les femmes et les hommes, le plan racial ou sur d'autres plans. Cela signifie tout d'abord faire cesser la discrimination et c'est évidemment l'élément le plus important. Autre élément important, il s'agit de réparer les préjudices qui ont été subis par les personnes discriminées. Enfin, il s'agit dans un certain nombre de cas de sanctionner les personnes auteurs de discrimination. Nous avons un certain nombre d'outils à disposition et le droit ici est relativement développé. La réduction de la discrimination syndicale peut passer par la négociation collective d'accords, justement dans les entreprises, pour assurer l'égalité de traitement pour les personnes qui ont une activité syndicale par rapport à leurs collègues. D'autres outils peuvent être mobilisés sur un aspect plus ou moins contentieux. Par exemple, les délégués du personnel, et c'est un point extrêmement important, peuvent déclencher un droit d'alerte en cas de discrimination syndicale. Et quand cet outil est mis en œuvre, il s'avère extrêmement performant. L'inspection du travail peut intervenir puisqu'elle a accès à tous les documents et à toutes les informations existant dans l'entreprise, notamment en matière de discrimination syndicale. Et l'inspection du travail peut faire des rapports impliquant les constats, mettant en lumière des constats, et ces rapports peuvent évidemment être communiqués au parti. L'inspection du travail, le cas échéant, peut dresser des procès-verbaux. Le défenseur des droits peut être saisi. Le juge, notamment le conseil de prud'homme, peut être saisi, en référé, puisque le juge naturel de la discrimination syndicale, c'est le conseil de prud'homme en référé. Peut également être saisi le tribunal de grande instance, selon des formules classiques, ou maintenant selon l'action de groupe, qui est une nouvelle possibilité d'action contre des discriminations collectives. Et puis nous avons encore d'autres outils qui peuvent être mis en œuvre. Et on pourrait se poser la question de la saisine du Comité européen des droits sociaux. Dans un certain nombre d'affaires, on a pu constater que les textes français, ou les pratiques de certaines juridictions, n'étaient sans doute pas pleinement satisfaisantes. Ce qui est très important, donc, c'est de faire cesser la discrimination. Ce qui est important, c'est de réparer les conséquences des discriminations. Autrement dit, il faut réparer les préjudices. Et la jurisprudence, ici, européenne et française, est très ambitieuse. Il s'agit de réparer intégralement tous les préjudices qui ont été subis. C'est-à-dire réparer les préjudices en termes de salaire, en termes de rémunération, plus globalement, en termes de déroulement de carrière, et également d'autres préjudices. Les préjudices en termes de santé. Dans un certain nombre de cas, quand la discrimination a été forte, quand elle a duré longtemps, quand elle s'est accompagnée d'actes particulièrement intolérables, comme des actes de harcèlement, la Cour de cassation nous dit, depuis l'affaire de M. Michel Buisson, la discrimination peut faire perdre une chance de rester en bonne santé. Cette discrimination doit donc être réparée sur ce terrain. Un jour, nous aurons des affaires où il y aura des réparations au regard de l'atteinte portée au droit de mener une vie familiale normale. Et puis, bien évidemment, dans un certain nombre de cas, la sanction est nécessaire. La Cour européenne nous dit que les sanctions et les réparations doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent passer, bien évidemment, par des sanctions sur le plan civil, notamment des dommages d'intérêt, des affichages de décisions. Et puis, dans un certain nombre de cas où l'affaire est particulièrement grave, la sanction pénale peut être nécessaire. Donc, il existe dans notre droit français, qui s'appuie sur le droit européen et le droit international, des ressources performantes pour agir contre les discriminations. Je ne l'ai pas développé, mais figure bien évidemment également la question de l'aménagement de la charge de la preuve, avec tous les outils qui sont disponibles pour accéder aux éléments de preuve de la part du salarié, qui peut accéder à ces éléments, par le biais des délégués du personnel, de l'inspecteur du travail, du juge. Nous avons un droit qui offre un certain nombre de ressources pertinentes.